Hey, je suis l'idéaliste, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. On se retrouve enfin pour faire cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai déjà record une première fois, mais il faisait extrêmement chaud et le contenu n'était pas du tout utilisable. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai pour objectif de vous montrer mon classeur de staples. Alors avant qu'on commence la vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas là pour montrer mes cartes et pour vous montrer à quel point je suis riche, ce qui n'est pas le cas du tout. L'objectif c'est simplement de vous montrer comment je fonctionne personnellement sur les staples, sachant que mon mode de fonctionnement sur les staples, c'est le même que plein de joueurs compétitifs avec qui j'ai pu discuter. Il faut savoir que les staples c'est un cycle qui se recycle en permanence. Un cycle qui se recycle, c'est pas mal ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est des cartes qui vont revenir, qui même si elles ne sont pas ou peu utilisées à un moment donné de la méta, elles peuvent revenir à tout moment. Et le fait de les conserver plutôt que de les vendre systématiquement, ça ne peut que vous aider à fonctionner et à avancer dans Yu-Gi-Oh! Alors petit point de précision, c'est vrai que c'est un mot que j'emploie depuis le début de la vidéo et je me dis que ça peut être pas mal de le préciser. Mais une carte Yu-Gi-Oh! considérée comme une staple, c'est une carte Yu-Gi-Oh! que tu vas pouvoir mettre dans plein de decks qui n'est pas forcément dépendant d'un archétype, mais qui est souvent plus dépendante de la méta actuelle et ce que tu veux contrer plutôt qu'autre chose. En gros, c'est une carte que tu peux foutre un peu partout, elle fonctionne dans tous les cas. Dernière petite chose et après on commence la vidéo. Mon classeur de staple, c'est un classeur 4x3, c'est un grand classeur, ce qui fait que je n'aurai pas la place de mettre cette caméra-là pour vous montrer le contenu. Donc moi, je vous quitte tout de suite, même si vous continuerez à entendre ma voix. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement. Dites-moi comment vous, vous fonctionnez dans les commentaires. C'est vrai qu'encore une fois, tout est améliorable. Moi, je prends des conseils d'un peu tout le monde, un peu partout, pour essayer d'avoir une meilleure utilisation possible de Yu-Gi-Oh! Donc si vous avez une stratégie, une méthode, une façon de faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous en aide tout à plus, je vous présente ces fameux classeurs. Let's go ! Ok, donc première page de mon classeur, c'est une page assez classique. C'est surtout pas mal de N-Trap, 3 haches, 3 ogres, 3 beauté fantômes et 3 gnomatériales. Les haches, d'ailleurs, en l'occurrence, j'en garde même plusieurs exemplaires, parce que c'est une commune qui est dessous. On s'en sert dans tellement de decks qu'elles sont toujours utiles. Gnomatériale, c'est une carte dont on ne sert pas souvent. Elle est assez peu présente, mine de rien, mais elle peut être counter à plein de cartes très intéressantes, donc je la conserve en playset. Les filles fantômes, les chéries, Uluberlu, alors c'est une carte qui arrive, qui repart, qui arrive, qui repart dans la méta. Spyroll était là, Uluberlu était le meilleur counter. Tu faisais Uluberlu sur un Spyroll, le gars en face, il faisait plus grand-chose. Donc vraiment, vraiment très très bonne carte à conserver. Le Veilleur, bon, Veilleur, je ne le présente même pas, il est juste beaucoup trop fort. Cette carte-là, je ne sais même pas, on l'a eu dans le Dévastateur de Duel. Je ne sais même pas si aujourd'hui, elle a déjà été utilisée dans une decklist meta, mais je me dis qu'elle a un effet sympa. Donc autant la conserver, plutôt que de la vendre trois fois rien et devoir la racheter plus cher plus tard. Ici, j'ai les Dimensional Shifter. Alors, en l'occurrence, celle-ci, j'en suis assez fier, puisque c'est une petite US. Elles sont vraiment très très jolies. Les petits fantasmés, on sait à quel poids le fantasmé peut être fort. Et puis, le playset de Nibiru, parce que, comme les autres cartes, elles vont un peu partout. Là, c'est ma page un petit peu Max C, Cancrelat. Donc évidemment, les trois Max C que je garde au cas où. Le Cancrelat volant qui est assez fort. Voilà, toutes ces Cancrelat qui peuvent aller dans certains decks. Donc forcément, je conserve playset de tout au cas où. Les Dunkoseka, et puis les trois petites sphères de rats. Voilà, c'est plutôt des cartes de side, même si certains decks le jouent à main deck. Mais en tout cas, juste beaucoup trop fort. Les trois Lancea, les trois faux artefacts. Ça, c'est juste beaucoup trop fort. C'est vraiment à conserver. C'est des cartes qui vont un peu partout. Les Centuaire Artefacts. Alors là, en l'occurrence, j'en ai que deux. C'est un classeur qui n'est pas terminé. C'est un classeur que je fais évoluer au fur et à mesure du temps. C'est une carte que j'ai eue dans Blar il n'y a pas très très longtemps. Donc, je vais récupérer une autre à l'échange. Il m'en manque encore une pour avoir le playset. Les trois petits psy, l'entrape psy, avec le petit psy structure qui est juste ici, puisque ça va ensemble. Là, c'est ma page un peu plus dino, parce que j'ai joué un engine dino avec Rocket pendant très longtemps. Donc, je la conserve en entière, l'histoire que si demain, j'ai envie de le rejouer, ou que je peux le rejouer, je prends mon classeur, j'enlève les cartes et j'ai tout. Trois Oviraptors, trois Divernaux, le Carbo, le Jurassique et le Sentinelle ou la Cloche de Feu, parce que ça faisait des 5 gros 5. Ça faisait aussi Alkifibrax. Et les trois recherches pour aller tuto tout ça, pour turbo un petit peu le deck. Les Kagemusha, alors eux, je les garde parce qu'ils vont un peu partout. C'est des niveaux 3 et je jouais BA Block pendant un gros moment. Et surtout, c'est une secret. Donc, forcément, je la garde. Je suis assez amoureux des secrets. Donc, dès que je peux up la rareté de mes cartes, je le fais. Trois Divernaux parce qu'elle sortit de la banliste et dès que tu joues haut, c'est intéressant. Les Capsuquilles, alors Capsuquilles, plein de gens me diront, mais pourquoi tu gardes cette merde ? Cette carte-là, elle fait piocher. Et je me dis que peut-être un jour, dans un Ungeyne particulier, cette carte-là, elle aura un effet vraiment très fort. Et je la garde au cas où. Les Visages Nécro, les Genovirus, parce que ça est sorti de la banne, donc forcément, on les garde au cas où ça redevienne tout simplement fort. Les Poissons Rouges éteints, alors ça c'est encore une fois haut. Vous allez voir qu'il y a pas mal de cartes haut qui sont dans mes classeurs, qui traînent à des endroits. Les Seigneurs Répartiteurs, parce que c'est fort, tout simplement. Les Seigneurs Répartiteurs, c'est très très fort. Et les Tours Guides, parce qu'on peut les mettre un peu partout, dès que tu joues d'Arc ou dès que tu joues Démon. La petite Valkyrie du Chaos, qu'on a eu dans Toon Chaos, que je garde précieusement, puisqu'elle a un effet qui est très intéressant et qui, pour moi, va pauvre dans la méta à un moment ou à un autre. Donc je garde le playset au cas où la cote fasse une flash vers le haut. Tout le reste de la page, c'est des Kaijus, alors encore une fois, c'est des cartes qui sont à compléter. En l'occurrence, ces deux-là, je les ai mis dans Toon, donc forcément, je n'ai plus les cartes dans mon classeur, donc il faut que je les retrouve à l'échange pour pouvoir re-compléter mon classeur. Globalement, c'est que du Kaijus. L'avantage des Kaijus, c'est que demain, il y a un Kaijus qui est trop fort contre un deck, j'ouvre mon classeur, j'ai tous les Kaijus qui sont disponibles. Les Dungeons, c'est exactement la même chose qu'avec les Kaijus. Demain, il y a un Engine qui est trop fort avec les Dungeons. J'ouvre mon classeur, j'ai tout disponible. Après, voilà, encore une fois, j'essaye toujours d'upgrade un petit peu les raretés et d'avoir de belles cartes. Là, en l'occurrence, j'ai un petit Nessie en US qui fait plaisir. J'en profite un vieux pour vous montrer mes cartes, c'est un peu l'objectif de partager. Donc là, il manque encore un Nogopogo. Et j'ai deux Jaka et un Tsuki, donc c'est déjà pas trop mal. J'ai trois Pancras, parce que même s'il a un aujourd'hui, demain, il peut tout à fait revenir à trois. Le maître des crânes, juste beaucoup trop fort. Les Dragon Ruler que je garde, sait-on jamais ? Tempeste est revenue, donc autant conserver. Et regarde ce que j'ai récupéré, il n'y a pas très longtemps dans une collection. C'est un Tempeste en US, donc évidemment. Bon, là, en l'occurrence, j'en ai deux, donc je conserve les deux. Mais je ne vous invite pas forcément à conserver en autant d'exemplaires. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, par exemple, je trouve que c'est un NG qui est très fort et qui peut revenir à tout moment dans la méta, donc je les conserve. Un Bulbul luisant, Hibernation Dragon, Recover qui est pour moi une des meilleures synchros du format aujourd'hui. Le petit Destrudo, il est banni. Mais je le conserve quand même au cas où ils reviennent. Le petit Omni, Goliath qui est très très fort. Alors ça encore, c'est en rapport avec mon NG Dragon que j'utilise très très souvent. Mais c'est quelque chose que j'utilisais en target à sphère, donc forcément, je les garde. Les petits Dark et Light, beaucoup trop fins. Roi des Marais, à voir en fonction de comment ça évolue. Moi, c'est une carte que j'ai beaucoup utilisée à une époque où je jouais principalement fun. Donc, à conserver. Et puis après, j'ai une petite partie. J'ai un Olion que j'ai chopé dans Blar il n'y a pas très longtemps. Un Furé Sauveteur et puis un petit Lapin juste en haut. Ok, on a vu les monstres. On va pouvoir passer au synchro. Les synchros, je vais conserver Ogre du Néant, Lumicatrice, Lyon Naturelle. C'est vraiment des cartes qui vont un petit peu partout. Encore une fois, j'essaie toujours d'avoir le maximum de rareté. L'histoire d'avoir des belles cartes quand tu fais ton deck. Donc là, par exemple, j'ai récupéré un petit Crystal Wing qui est légèrement misprint en plus de ça. Enfin, il est sacrément misprint sur le titre. Donc, je le conserve. C'est une belle carte. Cette carte-là, par exemple, je sais que peut-être qu'elle ne sera jamais utilisée. Mais je la conserve parce que je trouve son effet intéressant. On va avoir des cartes comme Yves, par exemple, qui est une carte qui est bannie mais qui est beaucoup trop fort. Et puis, il est hyperbibliothécaire qui est une carte très intéressante. Et là-haut, un Stardust, un Dragon Intincelant et une Demoiselle parce qu'elle a pop dans pas mal de deck list. Donc, j'en avais sous le coude, je les ai gardées. Les fusions, ça va beaucoup être de target Instant Fusion ou Super Polly. Super Polly, Super Polly, Super Polly, Super Polly, Super Polly. Instant Fusion, Instant Fusion. Ça, c'est une carte qui, malheureusement, est bannie mais qui est beaucoup trop forte. Donc, je la garde au cas où elle revienne. Puis après, cette petite partie-là, on la connaît. Et la Trichula qui est sortie très très récemment que je conserve également puisque je pense que je vais la jouer. Donc, je la mets dans le classeur. C'est une carte qui va un peu partout. Les X's. Les X's, c'est intéressant parce que c'est vraiment des cartes qui popent au fur et à mesure du temps, qui reviennent, qui repartent. Bagushka qui est sûrement l'une des X's la plus intéressante au niveau 4, au rang 4 aujourd'hui. Peut-être même plus fort que Doualer dans certains decks. Le Chidori qui n'est clairement pas obligatoire mais je m'en sers souvent donc je le conserve. Requin, Balamute et Crapaud. C'est des cartes dont je me servais dans Toon avant. Donc, plutôt que de les vendre, je les ai conservées parce que demain, encore une fois, je joue pas mal de cartes haut. Demain, j'en ai besoin. Je les ai. Le numéro 11, le Red Eyes. Alors, le Red Eyes qui est vraiment très très beau puisqu'il est en Secret US. Je ne sais pas si le macro va faire le macro. Regardez ça, comment il est beau. Bref. Hop, je fais attention. Le numéro 23, le X-Charge Borel. Alors ça, c'est vraiment plus parce que je joue Roquette, clairement. On a la petite Méliandre qui était très très fort dans B.A.Bloc. L'ensemble des super cuirassés parce que ça rentre dans plein de decks, encore une fois. Et ici, alors, le petit Dragon Furtive Galactique, c'est parce que je joue Roquette. Galon Granite, sa tuto, tout simplement, Nibiru. Et c'est très fort dans plein de decks donc on conserve. Resident des Abysses, Dragon Tornade, le True King, le numéro 68. Un petit Dingersu, un Céleste, un numéro 16. Voilà, c'est que des cartes qui sont pour certaines bannies, pour certaines d'autres non. Mais qui sont juste beaucoup trop fort donc je les conserve parce que si jamais demain j'en ai besoin, eh bien je les aurai disponibles. Alors là, c'est la page de Link. La page de Link, c'est une jolie page. J'en suis assez fier parce que j'ai une Apple d'usage, un Adramax, j'ai un Firewall qui est banni aujourd'hui. J'ai un Sayuja en US qui est vraiment très très beau. On va avoir des cartes comme le Goomblar qui est également banni. Le Dragon Bombe topologique qui est juste trop fort. Le Charge Borel, après on a l'ensemble des petites cartes du Hauve. Ça c'est des cartes, clairement, tu regardes 10 decklists, tu es presque sûr d'en trouver dans au moins une de ces 10 decklists, ces cartes-là. Donc l'idée c'est de les conserver et que si jamais j'en ai besoin demain, je puisse les réutiliser. Le Link Gouribo, le Link Kouribo, le Trisby, on va avoir le petit Bardiche qui est juste ici qui est banni. Le Link Spider qu'on voit souvent dans des decklists, donc je le conserve. La certification d'amécation, beaucoup trop forte, mais juste beaucoup trop forte justement. C'est un peu ça son problème. Isole, Patrouilleuse des Enfers, on va avoir OuiWitch, on va avoir Zeroboros. Ce sont que des cartes qui peuvent aller un peu partout. Ici, on a l'engine Hagerpain, Dragard. Ça, ce n'est pas vraiment un staple, c'est juste parce que je n'en joue que deux dans mon deck et que j'ai gardé le troisième pour ne pas le vendre. Simplement, Almirage qui va un peu partout. L'engine, tout simplement Nightmare. Alors même si le Goblin est banni, la Sirène est bannie parce que c'est juste beaucoup trop fort. Je garde quand même, regardez-moi cette petite Unicorn en US juste magnifique. Et puis après là-haut, Mouton Croix qui va dans plein de decks. Et le petit Metal Direct Ténébreux que j'ai drop il n'y a pas très très longtemps. On va passer aux magies et on a pratiquement terminé parce qu'il reste les magies et les pièces et après on aura terminé. 3 Twins, 3 Cyclones Cosmique, 3 A-Tronade. Flèche anti-magie, ce n'est pas une carte qu'on voit souvent. Mais je vais essayer de récupérer un playset parce que je la trouve vraiment très forte. Peut-être qu'elle est un peu sous-estimée dans le format. Les Pots des Désirs, évidemment, carte facile à récupérer qu'on conserve. D'autant plus qu'elle est ressortie dans Toche. Donc voilà, en triple exemplaire, c'est toujours très très bien. 3 Mystic Mind parce qu'il y a plein de decks qui s'en servent aujourd'hui. Donc autant pré-shoots. Peau d'Avaris, Sarcophage Doré, Régeki, Fusion Instance, Gobelin Parvenu, Terraforming. Ce sont des cartes qui vont vraiment partout. Ensuite, on va avoir des cartes qui sont vraiment plus propres à mon utilisation de joueur dragon. 3 Ravins, 3 Sanctuaires. C'est vraiment propre en fonction des decklist que je fais, etc. J'ai besoin d'avoir ces cartes-là disponibles. Obligé de Sacrifice Inutile. C'est une carte qui est toujours très utile dans plein de decks. Donc je la conserve. Et encore une fois, j'essaye, comme vous pouvez le voir pour les autres, c'est des Secrets. Mais pareil pour ça. Moi, je stack les communes. Et dès que j'ai la possibilité d'Opgrade la rareté, j'Opgrade la rareté. Extrace à Crise Inutile, évidemment. 3 Colette. Je ne présente même pas Colette. Je n'ai même pas besoin. Les Contrôles Mentales, les Superpolis, les Canons Ondulatoires. Ça, c'est que des cartes. Ça doit être des cartes du Débassateur de Duel que tu récupérais très très facilement. Les Lumières de CK. Les Lumières de CK, il y a 1 aujourd'hui. Mais si demain, elle repasse à 3, j'aurai mon Playset parce que c'est juste beaucoup trop fort dans plein de decks. Les Tanki. Alors, Tanki, c'est un peu particulier déjà parce que je trouve que la carte est magnifique. Donc, forcément, je la conserve. Et ensuite, il y a plein de decks guerriers qui popent régulièrement. On a eu les Luna Heights. On a eu les formations de feu. On a eu le retour de Zodiac. Donc, très utile. Je conserve. Carte d'exé. Beaucoup moins forte aujourd'hui. C'est un fait. Mais je la conserve quand même. Sait-on jamais. Metal Foss Fusion pour SS au cas où. Il faut que je récupère un autre Typhon même si Typhon est beaucoup moins utile. Et puis, 3 Wall Rixie Succession juste trop fort. On connaît l'effet. On sait que ça va dans plein de decks. Donc, voilà. Et on passe à la dernière partie. Les pièges. J'ai gardé des Titan Aucider parce que pour moi, c'est la Poluzza du pauvre. Elle fait vraiment le taf. Et dans un deck à back row, ça peut être très intéressant. Peut-être que demain, ce sera une carte qui révélera son potentiel à 100%. Des Red Reboot. Des Assos de la Sorcière. Alors, Assos de la Sorcière, c'est une carte qui a eu été beaucoup utilisée. Et qui a un petit peu disparu de la méta. Mais je la trouve quand même assez forte. Donc, je la conserve. Des Cré Royale. Je n'ai pas besoin de présenter des Cré Royale. Maintenant qu'on n'a plus que Red Reboot à 1. Les différents Solème. Alors, vous voyez par exemple, là, j'ai deux Solème en Ultra. Et j'ai eu la possibilité d'accéder à un Solème en 6 crètes. Donc, je garde ce fameux Solème en 6 crètes. Les vents perdus. Puisque dans l'idée, c'est de tout remplacer par la rareté maximum. Les combines de pièges, parfums anti-magie, compétences de percer. Pardon. C'est une carte qui est vraiment très très forte. Je vous invite à lire le texte si vous ne le connaissez pas. Et là, j'ai deux petits tisibous. J'en ai mis trois dans Thun. Donc, forcément, le temps que je refasse le playset, il y a une case vide en attendant. Là, c'est les cartes un peu plus, x1, métaverse, limitateur de modification, absorption de compétence, absorption d'âme, absorption d'âme, absorption d'âme, absorption de compétence plutôt dans ce sens-là. Répression, je n'en ai qu'une seule. Donc, je l'ai mis là. Mais l'idée, c'est de faire un playset également. Trois typhons, trois trappes de rupture, trappes d'enfons, c'est une carte qui me manque également en une fois. Pareil à dimensionnel, mouchoir électronique, les petits compulses, pareil, c'est une carte qui me manque une fois parce qu'elle est en Ultra. Et je voudrais la récupérer. C'est la duo qu'il me manque. Et on termine avec le petit force muroir de la noyade. Ça, il faudrait que je récupère les deux qui me manquent et les virus canons anti-magique. Et bien voilà, on a terminé avec cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible, de vous expliquer pourquoi moi, je gardais certaines cartes, pourquoi peut-être que vous, vous ne les conserverez pas. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont toujours très contrôle, donc ils ont gardé beaucoup de cartes contrôle. Moi, personnellement, depuis que j'ai commencé le compétitif, j'ai principalement joué de roquettes. Donc, il y a beaucoup de cartes autour de cette engine-là et autour des dragons, globalement, qui sont conservées dans ce classeur-là. Parce que c'est des cartes qui, à tout moment, peuvent me servir. Il y a même certaines cartes que j'ai pré-shoot et que j'ai conservées dans le classeur, au cas où, un jour, elles me soient utiles. Je serai très content de savoir ce que vous vous conservez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment, ce n'est pas pour faire des commentaires ou engendrer des commentaires et faire de la visibilité ou quoi que ce soit. C'est vraiment par pure curiosité. Encore une fois, je prends les contés de tout le monde. Et je sais qu'entre vous, vous lisez les commentaires des autres. Donc, s'il y a un bon conseil à donner ou que vous avez une façon qui vous semble plus intéressante que la mienne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me servira à moi, mais ça servira également à toute ma communauté. Voilà, je vous en invite pas plus. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Le meilleur pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. Je force un petit peu là-dessus, mais c'est parce que je suis vraiment curieux. Et sur ce, les potes, prenez soin de vous. Faites un nombre de duels et collection de cartes. Et surtout à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501